Oui, vous avez raison de commencer par les marchés obligataires, parce que ça a été peut-être une des grosses surprises de cette année. Les taux longs ont baissé pratiquement partout. Alors, en Europe, pour des raisons évidentes aujourd'hui, avec ce qui a été annoncé par M. Draghi, mais les mouvements avaient été anticipés, si je puis dire. Alors, c'est vrai que ça rend la lecture un peu complexe, parce que finalement, aujourd'hui, on a un peu une distorsion des prix. Les obligations sont artificiellement beaucoup trop chères. Du même coup, les actions paraissent en relatif, pas bon marché, mais en tout cas, beaucoup plus raisonnablement pricées, ce qui pousse notre préférence là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut garder en tête que c'est un environnement très particulier. Et par rapport, peut-être, au message qu'on faisait passer en début d'année, la seule chose qu'on ait véritablement changé aujourd'hui, c'est qu'on commence à prendre pas mal de bénéfices sur le high yield. Ça a beaucoup profité, c'était une classe d'actifs formidable depuis plusieurs années. Là, entre la compression des spreads et la baisse des taux, on pense que sur le high yield, il faut commencer à réduire. En effet, il y a eu beaucoup d'anticipation, puisqu'il faut pratiquement monter il y a un an, au mois de septembre 2013, avec l'évolution vers un peu APME. Donc, on a commencé à voir ces petites et moyennes capitalisations qui augmentaient, donc les gérants qui prenaient date, qui constituaient des portefeuilles, il y a eu des nouveaux portefeuilles, il y a eu des portefeuilles transformés. Donc, maintenant, est-ce que c'est un succès ? Le décret a été promulgué au mois de mars. Entre le mois de mars et le mois de juillet, on ne peut pas dire que le marché est véritablement boosté. On a vu ce qui s'était passé précédemment cet été. Alors, en termes de performance, il y a eu de l'anticipation. Point à la ligne. Alors, après, en termes de souscription, on en attendait beaucoup, puisqu'on attendait, sur le marché, pratiquement 2 milliards de souscriptions nouvelles, grâce à ce PEAPME. Je constate qu'on est à peu près à 200 millions. Alors, donc, la définition du succès, quand on fait un dixième, elle n'est pas là. En tout cas, elle n'est pas là en termes de souscription. En termes de performance, on voit que c'est en train un petit peu de changer. On est en train un petit peu de remonter. Mais de toute façon, les petites et moyennes capitalisations font pratiquement toujours mieux que les grosses capitalisations. Donc, le PEAPME, pour le moment, ce n'est pas un succès. Oui, c'est vrai qu'on reste, le mot d'or de la gestion diversifiée chez le CBR Asset Management, c'est la réactivité. Donc, on reste très vigilant, évidemment, à l'environnement macroéconomique mondial. Il y a eu des opportunités, il est vrai, sur les émergents depuis quelques mois, quand on a vu les niveaux de taux américains se stabiliser, voire même continuer de baisser. Et on a vu les flux d'investissement revenir sur ces émergents. On en a profité à bon escient, je dirais. D'autres sources d'enrichissement viennent du côté du Japon, qui est souvent négligée. C'est compliqué pour la situation japonaise, c'est très, très compliqué. Mais il y a eu des opportunités. Et on l'a vu sur l'été, finalement, c'est l'un des marchés qui a le mieux performé. Sur l'Europe, on était un petit peu en retrait depuis quelques mois. Et on a su, sur un bon timing, je dirais, revenir sur ce marché européen à un bon moment. Mais on reste très vigilants et on saura sortir des positions si l'actualité nous y pousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501